Gwenaëlle, tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Dans cette vidéo, qui est la quatrième et dernière partie d'une série sur les liens d'attachement, nous allons nous pencher sur l'attachement désorganisé. Tout d'abord, comment savoir si nous avons un attachement désorganisé et comment cela se manifeste-t-il chez l'adulte dans ses relations amoureuses, familiales et amicales ? L'attachement désorganisé, c'est le troisième style d'attachement insécure, c'est le plus rare. C'est environ 5% des gens en population générale. On dit désorganisé puisque ce sont des personnes qui malheureusement, parce que la vie a été très adverse, ça j'y reviendrai, ne leur a pas permis de s'organiser sur un mode majeur, contrairement aux anxieux ou aux évitants. Qui eux, on dit, se sont organisés psychiquement. Alors, ils ne sont pas de manière monolithique, évitant ou anxieux, mais on va dire qu'eux, de manière prioritaire, la plus permanente possible, ils vont fonctionner sur un mode. Les désorganisés, ils vont alterner entre parfois un attachement anxieux d'extérieur et parfois un attachement évitant d'extérieur. Donc concrètement, ça fait quelque chose d'assez chaotique, surtout quand on est de l'autre côté et qu'on vit au quotidien avec ces gens-là, puisqu'ils vont basculer selon ce qui se passe sur parfois des comportements anxieux de type. Avoir besoin d'une grande proximité, avoir besoin d'être rassuré, avoir besoin de présence, qu'on leur dise qu'on les aime, qu'on est là, qu'on les rassure x fois, x fois. Et puis parfois, d'heure à l'heure, ou de jour à jour, basculer sur l'inverse. C'est-à-dire, éloigne-toi de moi, je ne veux pas te voir, je ne suis pas là, de toute manière, je me suis même peut-être parée, et je vais faire seule. Donc ça, c'est les deux polarités attachement évitant anxieuse que tu vas retrouver chez les désorganisés en alternance et avec des switches très rapides, enfin chez les très grands désorganisés. Chez ceux qui ne sont pas trop désorganisés, ce n'est pas forcément rapide, mais en tout cas, la personne en face ne sait plus, quelque part, sur quel pied danser. C'est un peu comme Bambi sur la glace, tu ne sais pas trop, selon la manière dont tu vas réagir, ou tu vas agir tout simplement, comment l'autre va être en face. Donc dans le quotidien, pour donner des exemples concrets, alors vu de l'extérieur, c'est des gens qui le matin, par exemple, se réveillent anxieux en disant « Oh mon Dieu, aujourd'hui, il va se passer ça, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, tu ne veux pas venir avec moi, parce que si tu es là, si tu restes, par exemple, je ne sais pas, si on a un entretien d'embauche, par exemple, au moins tu resteras dans la voiture, dans la salle d'attente, je saurai que tu es là et ça va me rassurer. » Et puis, le temps avance, le petit déjeuner s'est passé, et puis l'heure d'après, c'est « Ah ben non, finalement, j'y vais tout seul. » De toute manière, tu vas faire que moi, que c'est moi angoissée, chaque fois que tu dis des trucs qui ne m'aident pas, ça ne va pas m'aider, j'y vais, salut, à plus tard. Et ça, quand c'est de l'autre côté, tu es un peu évidemment interloqué, parce que tu as vu d'un instant à l'autre des comportements qui sont juste opposés. Donc ça, c'est vu de l'extérieur. Vu de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui, en fait, sont profondément insécures. C'est pour ça que c'est, heureusement, assez rare, et que c'est lié à des grands traumatismes. Et qui, à l'intérieur, n'ont pas réussi à bâtir des fondations narcissiques, c'est-à-dire des stimes de soi, parfois pas du tout, ou alors tellement friables que, quelque part, ça part en sucette quoi qu'il arrive. Donc c'est des gens qui, au fond d'eux, sont en permanence dans un immense doute de leur valeur, mais beaucoup plus que les anxieux. Parce que les anxieux doutent aussi, mais quand même, il y a quand même une base organisée qui, grâce à leur comportement anxieux, justement, vont réussir à fonctionner dans leur vie et à avancer. Les désorganisés, ils ont été souvent très abîmés au niveau narcissique, par des grands traumas. Et ils ont une croyance, enfin une vision d'eux-mêmes extrêmement abîmée, qui va même parfois jusqu'à penser qu'ils ne devraient pas exister. Donc ça, c'est dans les traumas graves, évidemment. Mais il y a de ça, même dans les gens qui ne sont pas très désorganisés, il y a quand même l'idée que, de toute manière, mon existence, elle n'a pas beaucoup de valeur. Que ce que je suis, ça ne compte pas. Et quand tu as ça, au fond de toi, tout est friable, en fait. Tu es sujet à tellement d'émotions fortes. Tu es sujet à la tristesse, évidemment, puisque quelque part, il y a quelque chose de désespérant dans cette croyance-là, évidemment. Tu es sujet aussi à la grande colère, parce que, pourquoi j'existe alors ? Pourquoi j'ai vécu ça aussi ? Souvent, c'est une grande colère par rapport à nos parents, si c'est nos parents qui ont été la source de ça. Ça peut être aussi l'existence, ça peut être l'univers. Il y a des gens qui se disent, mais je suis en colère contre Dieu, parce que tout ça n'aurait jamais dû arriver et je n'aurais jamais dû être là. Et puis, tu es sujet à des grandes peurs. Et ça, c'est sûrement l'émotion la plus forte chez les personnes désorganisées. On parle souvent même pas de peur, on parle de terreur. Et cette terreur-là, elle est donc souvent cachée. Ce n'est pas quelque chose que tu vois forcément au premier aspect. Mais ça crée cette grande instabilité qui va se traduire par ces switches comportementaux qu'on voit de l'extérieur. Parce que quand tu as peur, quand tu as profondément peur, tu essaies comme tu peux de faire face à ce qui t'arrive. Et quand tu n'as pas pu t'organiser sur un mode ou sur l'autre, tu fais comme tu peux. Donc parfois, tu demandes à l'autre qui t'accompagne absolument à cet entretien d'embauche, parce que sinon, tu as l'impression que tu vas t'écrouler et que tu n'arriveras même pas à ouvrir la bouche. Et puis, à d'autres moments, tu te dis non, non, non. En fait, il faut que j'aille seule, parce que seule, en fait, au moins, je ne serai pas contaminée par les émotions de l'autre. Et ça sera peut-être moins pire. Mais ça ne suffit pas non plus. Donc peut-être qu'après, tu vas re-switcher sur l'autre, etc. Donc ça, c'est un tableau un peu extrême que je donne. Mais dans les attachements désorganisés plus, 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 c'est ça parfois à longueur de journée. Donc moi, je travaille 10 ans en psychiatrie. Et tu as beaucoup de personnes qui sont suivies dans des services de psy qui ont un attachement désorganisé. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a un attachement désorganisé, qu'on sera suivi en psychiatrie. Mais moi, j'ai connu ça beaucoup par ma pratique. Et j'ai vu des gens qu'on pouvait voir, par exemple, dans un service à plusieurs moments de la journée et qu'on voyait dans des états très différents. Et il pouvait y avoir des états aussi intermédiaires où la personne est plutôt bien. Il ne faut pas imaginer non plus que c'est le chaos tout le temps. Il peut y avoir des moments où la personne est un peu restable et qu'en gros, ça va. Mais selon ce qui va se passer, selon ce qu'on appelle les déclencheurs, activateurs du système d'attachement, ça peut switcher. Et ce qui est compliqué, quand on est avec des gens comme ça, qu'on soit un compagnon, un ami ou même un thérapeute, c'est qu'on n'est jamais sûr de la réaction de la personne. Et donc, dans la vie amoureuse, c'est là où c'est le plus compliqué, à nouveau, puisque la vie amoureuse est la plus activatrice de nos parts les plus profondes, donc les plus touchées, en lien avec les traumas profonds des désorganisés. Et avec la grande terreur qui est au fond de toutes les personnes qui ont eu un attachement désorganisé, qui est la suivante, qui est à tout moment, quelque part, je pourrais être rejetée, abandonnée, maltraitée par l'autre. Donc, avec ça, je fais comme je peux. Et parfois, je m'accroche et parfois, j'évite. Et donc, du coup, c'est assez compliqué. Et ça fait aussi une vie de manière générale. C'est difficile, par exemple, d'avoir un boulot stable quand tu fonctionnes comme ça. C'est difficile d'avoir des amis qui restent dans ta vie parce que tu vas agir aussi avec tes amis de cette manière chaotique. Par exemple, un ami qui arrive 5 minutes en retard pour quelqu'un qui est attachement désorganisé, surtout anxieux peut-être, parce qu'il y a des dominantes aussi. Tu es souvent plus l'un que l'autre. Donc, quelqu'un qui est désorganisé avec une dominante peut-être un peu plus anxieuse, un ami qui arrive en retard de 5 minutes, ça peut être un drame. Tu vois, parce qu'à l'intérieur, il y a cette terreur qui peut ressurgir de, ben voilà, une fois de plus, de toute manière, je vais être seule, on va m'abandonner. Et puis derrière, tu as des croyances de « je vaux rien ». Donc, des micro-déclencheurs comme un retard, comme parfois, c'est des comportements, un regard, par exemple. Il y a des gens qui peuvent être très touchés par un regard, même de quelqu'un dans la rue, tu vois, qui va le regarder d'une certaine manière pour quelqu'un qui est désorganisé, qui est donc très sensible, peut le vivre comme quelque chose d'un jugement ou d'une persécution ou d'une séduction alors qu'il n'y a pas ça, tu vois, et donc d'une peur derrière. Donc, c'est des gens qui sont souvent, on dit, très vigilants, voire hyper vigilants. Ça, c'est lié au trauma, évidemment, et qui peuvent être déclenchés par plein de choses comme ça. Un thérapeute qui est, par exemple, ce jour-là fatigué et qui va bailler trois fois en l'espace d'une demi-heure. Pour quelqu'un de sécure, c'est un non-événement. Bon, c'est peut-être pas super agréable, mais c'est rien. Il n'a pas beaucoup dormi, c'est pas grave. Pour quelqu'un d'anxieux, c'est déjà pas très chouette. Un évitant, bon, il fera comme si de rien. Un désorganisé, alors lui, il va être activé avec des croyances du type, ben, voilà, je l'ennuie, je ne suis pas intéressant, c'est comme tous mes autres thérapeutes peut-être d'avant, il va me dire qu'en fait, il ne peut pas m'aider et puis ça sera à la fin comme précédemment, etc. Tu vois, ça va très très vite puisque c'est très sensible. C'est très sensible puisque ça a été très blessé. C'est des gens qui ont été très très blessés dans le lien et du coup, ça crée cette grande désorganisation. Et alors justement, puisqu'on parle de cette période où ils ont été blessés, l'enfance, quel type d'enfance ont eu ces personnes à l'attachement désorganisé et quels profils peuvent avoir les parents ? Là, c'est les enfances les plus éprouvantes, les plus adverses. Donc, c'est pour ça que quand on est thérapeute, on a quand même un certain nombre de personnes qui ont eu l'attachement désorganisé et si on travaille dans des milieux difficiles comme là où moi, je travaille pendant 10 ans en psy, vous en avez beaucoup. On en a beaucoup aussi dans les domaines où il y a beaucoup d'adversité, par exemple, quand il y a eu des placements, donc la protection de l'enfance, l'adoption aussi, etc. Donc, c'est des enfances où il a beaucoup manqué, déjà, donc beaucoup manqué de sécurité, de présence, de réconfort, bien sûr, d'encouragement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des traumas d'omission. Il n'y a pas eu ce dont on aurait besoin et souvent, il y a plus que ça. Presque tout le temps, il y a plus que ça. Il y a aussi des traumas dits de commission, c'est-à-dire que l'enfant, et puis souvent l'ado encore, a été traumatisé par d'autres, donc souvent par les figures d'attachement principales que sont les parents. Et là, la liste des traumas, malheureusement, elle est longue. Ça part de ce qu'on appelle la négligence émotionnelle, donc rejeter un enfant, par exemple, dès qu'il a un besoin émotionnel qui ne va pas bien, qui demande de l'aide, soit carrément, enfin, pas répondre, soit carrément le rejeter, en disant, je n'ai pas le temps, on va voir ton père, tu m'emmerdes, je n'ai pas que ça à faire. Donc ça, c'est la négligence émotionnelle, affective. Après, tu as ce qu'on appelle la violence verbale, donc c'est tout ce qui va être insulte, disqualification, dévalorisation de l'enfant, tu es nul, tu ne vois rien, tu es comme ton père, tu es comme ta mère, etc. Donc tous des mots qui ont été terribles et qui vont engrammer des choses, évidemment. Après, tu as bien sûr la violence physique, donc les coups, et puis tu as la violence sexuelle avec souvent, quand même, bien plus souvent que dans les autres attachements insécures, des antécédents d'incestes ou de relations incestueuses. Et donc, ces traumas, ou parfois cette cumulation de traumas, va créer cette grande peur à l'intérieur, cette terreur, et surtout, cette destruction de l'assise narcissique de l'enfant. Donc, c'est là où l'attachement désorganisé est le plus instable puisque tu n'as pas ou presque pas de fondation narcissique. L'enfant, il a quand même grandi puisqu'on est quand même avec des grandes capacités d'adaptation. Il a survécu, on va dire. Mais au niveau de ces assises narcissiques, de quelle est sa valeur, quelles sont ses qualités, c'est extrêmement pauvre. Et c'est là où, Dieu merci, arrive la résilience, où on va aller chercher des choses qui vont nous aider quand même à survivre et à créer quand même au milieu de ce grand marasme des petits îlots de sécurité pour le coup où on va pouvoir grandir et survivre et parfois devenir même un grand résilient. Mais ça, c'est quand la guérison est arrivée. donc le terreau de l'attachement désorganisé, c'est ses grands manques, souvent des traumas de commission et souvent un grand chaos. Donc, tu me demandais quel est le profil des parents. À nouveau, des parents très désorganisés vont faire des enfants désorganisés. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des répétitions transgénérationnelles d'attachement désorganisé. Donc ça, quand on travaille en protection de l'enfance, on ne connaît que ça. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans des foyers et on avait des histoires terribles, tu vois, de génération en génération de placements, de grandes difficultés puisque devenir un parent quand tu as tellement manqué, c'est tellement difficile. Donc, tu fais bien comme tu peux et souvent, si on ne t'aide pas, tu vas répéter et c'est là où on a ô combien besoin d'aider ces gens-là, de faire vraiment un travail de guidance parentale, aussi de soins psychologiques, parfois très, très approfondis, parfois pendant des années pour changer la donne. Alors, dans quelles situations le désorganisé va aller soit vers l'attachement anxieux parce qu'apparemment, il y a des ambivalences parfois, soit vers l'attachement évitant ? En fait, les humains, on va essayer par tous les moyens de s'organiser psychiquement, de se structurer. Grâce à nouveau à la plasticité de notre cerveau, grâce à cette machine quand même merveilleuse que sont nos deux hémisphères là-bas. Et puis aussi, grâce à notre capacité de cœur et de corps qui va chercher le contact. Donc, on va chercher à s'organiser et à trouver au milieu de cette grande désorganisation des points un peu plus d'ancrage. Donc, évidemment, tu ne bascules pas de la désorganisation à la sécurité comme ça. C'est évidemment impossible. Mais tu vas essayer de passer par des choses qui sont un peu moins instables. Et c'est ce qu'on appelle les deux autres attachements insécure-anxieux et insécure-évitant. Et on a de toute manière, quand on a un attachement désorganisé, toujours une tendance principale. Donc, dans le domaine de l'attachement, on va parler d'un attachement désorganisé-anxieux, on a un attachement désorganisé-évitant. C'est la tendance principale. C'est en fait celle, même si tu as les deux en toi, qui arrive le plus souvent. Et ça, c'est la tendance principale. Et c'est cette tendance-là, quelque part, qu'on va essayer d'implémenter un peu plus parce qu'elle nous est un peu moins difficile que l'autre, on va dire, et elle va nous aider. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un attachement désorganisé-évitant, le fait de compter que sur lui-même, même si ce n'est pas l'idéal, c'est quand même déjà une bonne manière de faire face à la vie. Donc, typiquement, si je suis un gamin, que je vis dans un chaos pas possible, parent désorganisé, maltraitant de partout, je suis moi-même, potentiellement, il y a beaucoup de chance, aussi désorganisée. Mais si je me rends compte qu'à un moment, d'être plutôt évitant, c'est-à-dire de me blinder, de montrer que ça va, alors qu'en fait, ça ne va peut-être pas du tout dedans, mais ça va me permettre, par exemple, de recevoir, tu vois, peut-être moins de coups dans des cas graves ou tout simplement qu'on me foute la paix et que je puisse juste faire ce que j'ai à faire, par exemple, d'aller à l'école ou juste de grandir. Ça, c'est quelque chose qui va être sûrement renforcé. Donc, c'est pour ça que l'attachement désorganisé, c'est environ 15% chez les enfants et c'est seulement 5% à l'âge adulte. Pourquoi ça passe de 15 à 5 ? Parce que justement, on va s'organiser. Et donc, ce pourcentage, tu veux, il va diminuer de l'enfant jusqu'à l'âge adulte parce que le petit d'homme, l'humain, l'enfant et puis donc l'ado et puis le jeune adulte va s'organiser, va utiliser de plus en plus une stratégie. Et c'est pour ça qu'à la fin, on n'a plus que 5% entre guillemets. Et puis après, l'idée, c'est de continuer ça pour être de moins en moins désorganisé, de plus en plus structuré sur un mode évitant ou anxieux mais qui sont des super manières de faire face parce qu'au moins, waouh, il y a un truc qui marche. Si je suis toujours à distance, si je ne montre rien, en fait, au moins, on me fout la paix et je peux avancer dans ma vie. Je peux par exemple, tu vois, faire mes études, partir très loin, peut-être surinvestir l'intellect mais au moins, je vais me débrouiller. Ou à l'inverse, cet attachement anxieux, demander peut-être beaucoup mais aux personnes, aux bonnes personnes justement et là, avoir des miettes d'attention. Par exemple, à l'école, si je suis un enfant, je me rends compte que si je suis un peu plaintive, un peu victime, les instits, ils s'occupent de moi ou les copines, les mamans des copines, elles s'occupent de moi et du coup, comme ça, je suis moins chez moi où c'est trop le chaos, tu vois. Et ça, plus tard, par exemple, ça va faire des personnes avec un attachement plutôt anxieux qui vont être dans cette demande, d'attention mais c'est fonctionnel. Au moins, je ne suis plus dans le chaos total de mon enfance. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'organisation psychique au niveau de l'attachement, c'est que petit à petit, tu construis quelque chose. Et idéalement, et ça, c'est ce qu'on souhaite à tous, c'est d'arriver à quelque chose qui est non plus seulement évitant anxieux mais sécure. Et ça, ça arrive pour avoir travaillé 10 ans en psychiatrie. Moi, j'ai vu des gens, alors c'est évidemment, c'est des années de suivi, c'est pas que un suivi psychologique, c'est souvent toutes des personnes qui gravitent autour pour aider ces gens-là et puis c'est pas que ça, c'est aussi des coups de pouce de la vie, c'est des gens qui osent relever des défis, qui relèvent les manches, qui y vont, qui n'ont pas peur, enfin qui ont peur mais qui y vont quand même, tu vois, et qui petit à petit vont résilier. c'est des récits des grands résilients. Il y a des biographies absolument fantastiques de gens où tu te dis mais comment ils ont survécu ? Ils n'ont pas fait que survivre, ils sont devenus meilleurs. Ça peut être des excellents soignants par exemple. Et alors du coup, la dernière question, c'est quel conseil pour une personne qui a a priori un style d'attachement désorganisé, tu peux donner pour le quotidien ? Le conseil qui me vient tout de suite, tu vois, c'est de se faire aider en fait. Ce qui sera plus ou moins difficile selon la polarité dominante. Tu vois, autant quelqu'un qui est désorganisé, anxieux, se faire aider, ce ne sera pas un souci. Quand tu es désorganisé, évitant, c'est plus compliqué parce que tu te dis que quand même, parfois, il vaut mieux être seul. Mais que ce soit l'un ou l'autre, accepter d'être aidé, c'est difficile parce que ça veut dire qu'on va laisser quelqu'un rentrer à l'intérieur de nous et dans ces endroits très obscurs, terrorisés, etc. Mais en même temps, on ne pourra pas vraiment aller mieux si on ne fait pas ça. On a besoin d'aide. Alors, ça ne veut pas forcément dire aller en thérapie pendant 10 ans. Tu vois, ça peut être demander de l'aide à un copain, à un voisin, à une grand-mère, à quelqu'un qui est dans notre travail avec qui on sent que ça fit. Et puis, sentir qu'en fait, autour de soi, il y a des humains sur qui on peut compter. Parce que le grand drame des personnes qui ont l'attachement désorganisé, c'est qu'ils ont été blessés dans le lien, soit par omission, soit par commission. Donc, eux, ils ont appris que l'autre est dangereux, parfois même très dangereux dans les cas graves. Donc, évidemment qu'ils se méfient des autres. Et on les comprend tellement. Et l'antidote, ça va être de transformer cette méfiance par de la confiance. Mais évidemment, ça ne va pas se transformer comme ça. Donc, c'est oser la relation. C'est oser la demande d'aide. C'est oser parler de soi, par petites touches. Et se rendre compte qu'en face, il y a quelqu'un qui ne va pas nous faire du mal, qui ne va pas nous enfoncer encore plus la tête dans l'eau, qui au contraire peut nous aider, peut donner des bons conseils sur des petits trucs, par exemple. Peut parfois même nous aider grandement. Je pense aussi aux travailleurs sociaux, par exemple. Parfois, les assistantes sociales, elles font un boulot mais dix fois plus important qu'une psychologue dans un service de soins, par exemple. Parce qu'elles font des choses concrètes. Tu vois ? Et les personnes qui ont un attachement désorganisé, souvent, elles ont des vies compliquées. Il ne faut pas forcément dire des choses atroces mais on va dire que le quotidien peut être quand même un peu une adversité. Donc, ils ont parfois besoin d'aide hyper concrète sur, je ne sais pas, chercher un boulot, qu'on leur prête une bagnole, n'importe quoi. Donc, c'est commencer par ça, demander de l'aide, recevoir de l'aide. Et puis après, bien sûr qu'il faudra un moment, mais ça, parfois, il faut beaucoup de temps avant de pouvoir y aller, aller voir les grandes terreurs qui sont au fond. Donc, ça veut dire travailler ces traumatismes. Parfois, ça ne sera pas possible. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont été tellement abîmés qu'aller confronter ça, ce n'est pas possible, même, je crois, parfois du tout et ce n'est pas grave. Ils vont quand même avancer dans la vie, se stabiliser, avoir quelque chose qui est déjà beaucoup plus satisfaisant. Mais tant que tu n'as pas confronté vraiment tes traumas, on va dire que les parties extrêmement blessées vont rester comme des parties très écorchées, très vives. Tu ne pourras jamais atteindre quelque chose qui est vraiment profondément stable si tu n'as pas guéri les traumas. Et ça, c'est vrai aussi pour les autres attachements insécurs. C'est pour ça que moi, j'invite tout le monde à travailler sur ces parties blessées, quoi qu'on ait vécu, parce que même si on peut avancer à plein d'autres endroits, si on ne va pas confronter vraiment les parties du fond, tu vois, ça reste un peu derrière, et ça, ça peut se réactiver. Très bien, c'était passionnant. Merci beaucoup, Wénel. Avec plaisir. Merci, Carole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada